... Je tiens tout de suite à vous dire que je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui et de cette occasion qui m'est donnée de vous faire part de ma vision de la ville de demain, du sens aussi de notre action politique. Alors au risque de décevoir certains et peut-être même beaucoup, je tiens tout de suite à vous dire que je ne vais pas vous parler du Tour de France. Alors vous trouverez peut-être dans mes propos quelques éléments qui font référence ou qui feront référence à l'égalité femmes-hommes ou à l'éco-responsabilité, mais globalement ce qui m'importe c'est bien de vous parler de la ville de demain et surtout de la ville de Lyon de demain. A Lyon donc, depuis le 4 juillet, nous sommes à pied d'oeuf sur les projets touchant à la mobilité, à l'urbanisme, à la végétalisation de l'espace public et à l'apaisement de la ville en général. En deux mois, nous avons piétonnisé des rues devant une douzaine d'écoles. Nous avons organisé avec la métropole de Lyon et la ville de Villeurbanne un événement de piétonisation de la presqu'île et des chœurs d'arrondissement. Une parenthèse, un moment suspendu pour créer un droit à l'espace public. Une quarantaine de sites dans la ville où nous pourrons planter dès cet automne des arbres fruitiers, des arbres de haute tige ou encore des buissons comestibles ont été présélectionnés. Dans une école en construction, nous avons expérimenté un premier jardin d'école avec plus de végétation, des matériaux biosourcés et des sols éclaircis. Avec Raphaël Michaud, adjoint à l'urbanisme et à l'habitat ici présent, nous travaillons à redonner une trajectoire écologique aux grands projets urbains, la cité-jardin à Gerland, le quartier Confluence, la Duchère, Mermose. Nous nous attachons également aux opérations de taille plus modeste, des aménagements a priori plus ordinaires, mais dont nous savons l'importance dans cet exercice de pointillisme qui est le nôtre. Et si cela fonctionne en peinture, pourquoi pas en urbanisme ? En deux mois, nous avons fixé un nouveau cap au projet Pardieu. Ce quartier de gare est emblématique du souffle nouveau que nous souhaitons porter sur la ville. Notre intention est d'y faciliter les circulations en mode actif, de réduire au maximum la minéralité, de créer de l'ombre et de la fraîcheur. La Pardieu ne doit plus être seulement conçue comme un quartier d'affaires, mais aussi comme un quartier à vivre, rééquilibré dans ses fonctions. Alors avec plus de logements, des parcs, des équipements publics, des stations-vélos en quantité suffisante, des cheminements, des ambiances arborées, nous n'ouvrirons pas certaines des voies qui étaient promises à la circulation sur le plan initial. Nous créerons, en revanche, des espaces publics pour les habitantes et pour les habitants. Et nous tramerons le maillage piéton avec les quartiers est de la gare. Notre boussole, la voici. Depuis le 4 juillet, dans chaque action, dans chaque politique publique, la transition écologique, l'émancipation, la solidarité et la soutenabilité de notre économie. Telles sont les 4 valeurs, les 4 directions cardinales de notre projet. Aujourd'hui, je souhaite vous faire part de mes préoccupations, de mes espérances et de mes propositions qui sont autant de priorités et de défis pour la ville de demain. Ces priorités, ce sont celles qui nous ont conduits en responsabilité, celles qu'on nous a demandé de porter et d'incarner pour agir face à l'urgence climatique et à l'érosion accélérée de la biodiversité. Vous le savez, ou vous ne le savez pas d'ailleurs, mais nous on le sait et on le vit dans la capitale des Gaules, Lyon est une des grandes villes en Europe qui se réchauffent le plus rapidement. Selon les hypothèses les plus optimistes des dernières études scientifiques, et j'ai bien dit, les plus optimistes, en 2050, le climat de Lyon sera celui du sud-est de l'Australie. Ça vous concerne aussi ? 22% des grandes métropoles connaîtront un climat qu'aucune grande agglomération ne connaît à ce jour. Il est de notre devoir de tout faire pour ralentir le réchauffement, chaque dixième de degré compte. Il est de notre devoir aussi d'adapter et de concevoir nos villes pour qu'elles soient adaptées à ces nouvelles conditions de vie. Dans la grande région lyonnaise, ce sont 10 500 hectares de terres agricoles et naturelles qui ont été artificialisées entre 2005 et 2015. Cela a entraîné une érosion massive de la biodiversité, une dégradation du capital agricole, moins de terres cultivables, avec des effets notoires sur la production vivrière alimentaire, une pression accrue sur la ressource en eau et un étalement urbain qui génère toujours plus de déplacements sur des distances toujours plus longues. La crise sanitaire que nous traversons, ses conséquences sociales et économiques, n'ont fait que conforter nos priorités. Il faut prendre soin et protéger, et protéger maintenant. Nous sommes aussi désormais obligés d'intégrer le risque pandémique dans notre stratégie de transition écologique. A la lumière de l'expérience du confinement, des fragilités d'une part et des potentiels de l'autre qui se sont révélés, je pense à la réémergence de cet esprit collectif et solidaire. Je souhaite vous exposer trois grands défis pour la ville de demain. Premier défi, repenser la mobilité quotidienne et reconfigurer les espaces publics. Deuxième défi, accorder une plus grande importance à la qualité de nos lieux de vie et concevoir le logement comme un cocon. Certains disent comme un refuge. Troisième défi, faire de l'urbanisme un art en commun. au service de la nature et du vivant. Le premier défi, c'est donc de repenser la mobilité quotidienne et de reconfigurer les espaces publics. Notre rapport au temps, à l'organisation de notre quotidien, à l'espace public, doit évoluer afin de limiter nos dépenses d'énergie. Il est question ici de la prise en compte des limites planétaires. Nous allons devoir réduire et ralentir nos mobilités pour donner encore davantage la priorité aux déplacements de proximité avec une réorientation forte des investissements vers des services et des infrastructures plus légères de type route sur route ou mobilité sans couture. Dans les opérations d'aménagement, désormais, l'espace public sera dédié majoritairement au cheminement des piétons, aux places, aux parcs, aux parcours de déambulation, aux espaces de repos. Et à l'horizon de 2030, je souhaite que la voiture, que ce soit pour la circulation ou pour le stationnement, n'accapare plus qu'une partie minoritaire de nos espaces publics. Des mesures de piétonisation provisoire, transitoires, exceptionnelles ou pérennes seront mises en place sur tous les types d'espaces, voies, rues, places, ronds-points, berges, j'en passe. Et avec un budget dédié par la collectivité pour le faire. Nous devons construire une ville et des quartiers propices aux humains et aux échanges. Cela passe par ce qu'on appelle la métrique piétonne, la fameuse ville du quart d'heure que nous souhaitons expérimenter dans plusieurs quartiers de Lyon. Lyon doit renouer avec son esprit pionnier. Lyon a été pionnière en France dans le début des années 90 en matière de conception des espaces publics. Le projet, c'était l'espace public. Pas le résidu, pas le reliquat qu'on a seulement pensé après tout le reste. L'espace public était pensé en soi comme un élément majeur du renouvellement de la silhouette et de l'esthétique urbaine. 30 ans plus tard, Lyon souffre d'une absence de vision globale sur ces espaces publics. Rien n'a vraiment changé en la matière, notamment sur la place qu'occupe la voiture dans notre ville. Quelle autre métropole de cette dimension concentre encore autant de flux et de stationnement en son cœur ? Comment, en 2020, pouvons-nous faire aussi peu de cas des piétons au premier rang desquels les enfants, les personnes à mobilité réduite, les seniors ? Pour ces raisons, je doterai la ville d'un schéma directeur des espaces publics, co-construit avec la métropole de Lyon, avec les acteurs de la ville, avec les habitants. ce schéma définira la trame des grandes rues et les principaux espaces publics, les grandes places, les maillages verts, les parcs et les jardins. Ce schéma désignera également les principales opérations de rénovation urbaine à programmer et les liaisons majeures à opérer. Alors, je souhaite plus particulièrement y intégrer la suppression des autoroutes urbaines, le projet de reconquête des berges en rive droite du Rhône comme en rive gauche, la requalification d'espaces publics emblématiques de la ville et la piétonisation de la presqu'île et des cœurs d'arrondissement. Ce schéma, il va concerner en priorité les rives, c'est-à-dire les bords de la bande roulante, les bords de la voie, avec des espaces piétonniers généreux, des espaces arborés denses, des pièces d'eau, des espaces pour jouer. Je veux favoriser une conception de la rue, du boulevard et de l'avenue, non pas dans leur linéarité, mais dans leur profil, dans l'espace de la coupe, comme disent les architectes. en envisageant à chaque fois les traversées facilitées, les densités réalistes et acceptables et une présence intensifiée, bien sûr, de la nature. Enfin, ce schéma devra incarner la dimension émancipatrice de la ville. En particulier, en permettant aux plus petits d'y grandir en y trouvant des opportunités d'expérimentation, de découverte et de créativité, il contribuera à faire de Lyon la ville des enfants. Je l'avais annoncé, le deuxième défi, c'est d'accorder une plus grande importance à la qualité de nos lieux de vie et de concevoir le logement comme un cocon, un cocon ou un refuge et qui fasse sens. Le confort, la taille de nos logements ont été éprouvés par le confinement. Cela a révélé deux choses. D'une part, de grandes inégalités selon les ménages et les territoires de Médicard et disponibles par personne. De l'autre, notre besoin partagé d'espace et de nature. certains ménages ont eu la possibilité de quitter leur logement pour rejoindre un habitat plus confortable, mieux équipé, situé dans un environnement plus aéré, souvent en périphérie des villes. Et puis, il y a ceux qui, par contrainte ou par nécessité, n'ont pas eu le choix d'une autre résidence. la précarité que connaissent certaines familles nombreuses dans des appartements exigus ou des étudiants coincés dans un 9 m² est frappante. Le besoin d'espace est fort, d'autant plus que quand le domicile doit accueillir l'ensemble de nos activités quotidiennes, tour à tour, salle de classe, terrain de jeu, lieu de travail, tout en restant le lieu de l'intime et de la vie conjugale. Les qualités et les défauts de nos logements ont été exacerbés. Exiguïté, luminosité, consommation d'énergie, pour beaucoup, cela a révélé nos besoins, notamment celui d'accéder à des espaces extérieurs confortables. C'est une priorité pour moi que toutes et tous bénéficient de cette protection, la protection d'un toit, et que le plus grand nombre bénéficient d'un intérieur décent et de taille suffisante pour y voir grandir et apprendre leurs enfants, pour y travailler, y recevoir des proches, y demeurer lorsqu'ils atteignent l'âge de la dépendance. Que le lieu de vie soit un lieu de paix et d'équilibre entre intimité et ouverture au monde et pas un lieu de souffrance. En termes d'agencement intérieur, je souhaite que les opérations nouvelles comprennent un ou plusieurs espaces mis en commun, buanderie, salle de jeu, pièces privatives en gestion commune, qui permettront de libérer des espaces dans les appartements. Une nouvelle façon d'habiter plus collective tout en préservant l'intimité du logement. Nous y parviendrons en travaillant ensemble dès la conception et en accompagnant les syndics de copropriété et les bailleurs dans la gestion de ces espaces communs. C'est aussi un bel objectif à poursuivre, celui que chaque appartement mis sur le marché bénéficie d'une terrasse ou d'un balcon pour pouvoir y prendre l'air, partager un repas, cultiver quelques fleurs, s'y reposer. Et les enjeux sont de taille. Il faut augmenter le confort individuel, retrouver un esprit de village dans des nouvelles formes d'habitat collectif, rendre la ville plus attrayante et accessible pour les familles. Enfin, le troisième défi est de faire de l'urbanisme un art en commun au service de la nature et du vivant. Depuis des millénaires, le climat a influencé l'habitat. incroyable retournement des choses. Désormais, les choix d'aménagement et d'urbanisme influencent le climat. Non seulement le climat, mais aussi la qualité de l'air et de la biodiversité, la santé, la qualité de vie, le bien-être des habitants. Cela, c'est une constante, mais avec des enjeux renouvelés. en matière de projets urbains et d'architecture, nous renouvellerons les outils de pilotage stratégiques afin que soient privilégiées les approches ingénieuses et économes. Mon objectif est que la construction et l'urbanisme durable soient d'usage demain à Lyon. choix de matériaux biosourcés, orientation climatique, rafraîchissement naturel des bâtiments, rénovation thermique, production d'énergie renouvelable, larges balcons et terrasses, balcons et coursives rapportées, les îlots permettant des vues sur les jardins intérieurs, marge de recul pour agrandir et végétaliser l'espace public, biodiversité et agriculture urbaine en cœur d'îlots mais aussi en façade et en toiture, unité de compostage, récupération des eaux de pluie, création de traboules pour les Lyonnais qui connaissent, de passage, des privatisations. Je souhaite voir sortir de terre des projets dont on perçoit à l'œil nu que les fondamentaux ont été renouvelés. Plantation, mise en culture, piétonnisation, aménagement cyclable, occupation d'espace public, occupation provisoire de bâtiments. Je serai particulièrement vigilant à garantir une qualité architecturale pour tous pour bâtir un urbanisme du quotidien qui permette de traiter les quartiers d'entre deux, ceux qui n'ont pas bénéficié d'améliorations significatives depuis 20 ans. Ma ligne sera d'éviter un urbanisme qui densifierait à outrance nos quartiers et créerait des hauteurs sans contrepartie au sol. Je propose de développer des densités alternatives entre l'immeuble de grande hauteur et la maison individuelle. Je souhaite restaurer une notion un peu oubliée, mais qui a fait ses preuves, la cité-jardin, avec des hauteurs maximales de 3 à 4 niveaux pour le droit à la lumière et des constructions implantées en fonction de l'espace consacré à la nature. En conclusion, Lyon n'est pas une ville tout à fait comme les autres. Les faits qui la favorisent sont étrangères, écrivait Fernand Braudel. Avec vous, j'aimerais bâtir un nouveau modèle urbain. Je souhaite dialoguer avec des chefs d'entreprise qui pourront nous accompagner dans cette voie et accompagner la mutation entrepreneuriale pour tenir compte du climat et de l'épuisement des ressources. Avec les territoires voisins, avec la métropole bien entendu, je souhaite travailler à l'équilibre du développement, à la mise en oeuvre du modèle multipolaire, au renforcement des liens ville-campagne ou ville-périphérie pour sortir de la concurrence territoriale et nous engager réellement sur le chemin de la coopération. Avec vous, je souhaite faire de Lyon une ville désirable, une ville à l'avant-garde, prête à relever tous ses défis, une ville lumineuse et végétale, une ville placée sous le signe du vivant, de la coopération et de la circularité de notre économie. Alors, je vais poursuivre mes rencontres avec les architectes, les promoteurs, les professionnels de l'immobilier, les opérateurs de réseaux pour croiser nos visions, nos process et installer un nouveau cadre de coopération qui sera le nôtre pour les années à venir. Avec vous, je réviserai la charte pour un urbanisme de qualité et demanderai qu'elle guide l'ensemble des permis de construire qui seront déposés sur la ville de Lyon. Je souhaite que l'acte même de construire la ville, de la transformer, ait du sens. Que chacun des acteurs, des entreprises qui y concourent y trouve une utilité sociale. Je m'y attacherai. Je souhaite que l'architecte s'imagine vivre dans le logement qu'il dessine. Que l'entrepreneur du BTP soit fier des innovations et des matériaux qu'il mettra en œuvre. Que l'ingénieur pense d'abord à elle, à lui, en tant que piéton, à son confort et à sa sécurité. Je souhaite que le paysagiste et l'écologue trouvent systématiquement place dans la chaîne de conception des projets urbains et qu'ils soient entendus. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire avec force toute l'ambition que j'ai pour Lyon. Une ambition à la hauteur de l'urgence climatique et de la dégradation de nos communs. Avec vous, je ne veux pas faire de Lyon la meilleure ville de France ou d'Europe ou d'ailleurs. Je veux faire de Lyon une ville meilleure pour la planète et pour celles et ceux qui y vivent et pour tout ce qui y vit. Je vous remercie. Gagoui Doucet, merci beaucoup, M. le maire. Venez nous rejoindre. Voilà un programme et des ambitions volontaristes à réorienter l'économie vers un modèle plus respectueux de l'environnement. voilà un joli programme que vous entendez mettre en place très rapidement et ça a déjà commencé. Alors, ils vous ont écouté très attentivement. Julie Droujou, qui est la directrice générale de la promotion immobilière du groupe Pichet, Eric Donnet, Eric directeur général du groupe Amas Immobilier. Julie Droujou, vous avez une première question à poser, mais je voudrais qu'avant qu'il ne vous pose des questions, Grégory Doucet, que vous puissiez réagir parce qu'on a beaucoup parlé au début de cette journée dense de temps court versus temps long. Je crois que c'est Nicolas Sarkozy qui disait, ben voilà, il faut du temps long pour les grands projets. Vous, vous êtes sur un projet de temps long, de nombreux projets, mais en particulier les futurs tours totales de la défense avec Philippe Camberetta qu'on a vu tout à l'heure. Le groupe Pichet est un groupe qui, il y a 15 ans, n'était pas très visible dans les radars. Numéro 3 français l'année prochaine. Temps court, temps long, réaction, Éric Donnet ? Déjà, je voulais remercier le maire de Lyon de nous avoir rejoints parce qu'on voit qu'il y a d'autres élus qui n'ont pas eu ce courage, donc il faut toujours saluer le courage de venir et de partager une vision. Donc merci, monsieur le maire. Effectivement, Frédéric le souligne, interrogation où depuis plusieurs années, on voit que les politiques se sont mises sur un temps court et les investisseurs, eux, sont sur un temps long où ils construisent la ville de demain en ayant plusieurs années nécessaires à la fabrication d'objets. On vient de souligner par exemple la réalisation de la tour The Link qu'on réalise pour le compte de Total. Il finit entre le temps de création, d'imagination et la production. Ce sera écoulé 10 ans sur un process et sur un temps de construction et de fabrication de la ville. en tant qu'investisseur, on a plutôt la perception qu'aujourd'hui, c'est nous qui devons ramener la politique sur du temps long et que... Temps long et investissement important, un milliard et demi, je crois. Exactement. Plus d'un milliard et demi d'investissement à risque dans un temps long mais qui effectivement se fait avec une projection dans la construction de la ville de demain et au même titre que vous aimez le Tour de France, j'espère que vous aimez les tours tout court. Donc, il y a besoin de pouvoir densifier la ville, de ne pas s'éparpiller, de ne pas venir gratter sur les territoires agricoles que Groupama essaie de préserver aussi au travers à la fois des terres agricoles et des forêts. Mais revenons sur ce temps qui effectivement est notre espace de réflexion. Un schéma directeur sur les espaces collectifs, ça s'imagine aujourd'hui en 2020 à Lyon, mais est-ce qu'il n'aurait pas déjà fallu le concevoir il y a 15 ans ? Je n'ai été élu que le 4 juillet donc je ne vais pas répondre au nom de mon prédécesseur qui a été là en plus de nombreuses années. Oui, très certainement. La question de l'urgence climatique, de l'effondrement de la biodiversité, elle n'est pas nouvelle. Je n'ai pas l'habitude nécessairement de le citer mais c'est Jacques Chirac qui en 2002 nous disait la maison brûle et nous regardons ailleurs. Donc 2002, ça fait quand même 18 ans. Donc ça fait 18 ans que notre ancien président de la République, alors vous en avez cité un tout à l'heure mais voilà, on remonte encore avant, nous mettait déjà en garde sur, enfin nous appelait à la vigilance et même à l'action. Voilà. Plus récemment, le pape François, pour citer un autre homme illustre en 2015, sort une encyclique où il nous dit à peu près la même chose, il va même beaucoup plus loin. Donc bien sûr, ça fait très longtemps qu'on aurait dû avoir ce genre de schéma directeur. Voilà. j'ai presque envie de dire là, il nous reste encore 10 ans pour agir, on ne va pas s'en passer, il faut l'établir. Il faut l'établir parce que nous savons bien sûr qu'il faut atténuer les effets du changement climatique, ralentir l'effondrement en tant que possible de la biodiversité, mais il faut aussi nous adapter. Comment coordonner cette nécessité d'accélérer que vous avez mise en exergue et puis de l'autre, des temps qui sont, j'allais dire, je parle sur votre contrôle, Eric Donnet, incompressible. Tant qu'ils sont incompressibles et qui peut être aujourd'hui au regard de la crise que l'on traverse, il y a à la fois crise sanitaire et aujourd'hui on bascule dans une crise économique. Moi, j'ai une question pour vous, monsieur le maire, c'est qu'il y a une formidable opportunité qui se dessine où on a un gouvernement qui a lancé un plan de relance massif, plus de 100 milliards d'euros. Aujourd'hui, il y a deux régions qui tirent l'économie de la France, c'est l'Île-de-France et la région Rhône-Alpes. Donc deux villes, Paris et Lyon. Lyon va pouvoir faire en sorte qu'avec tous ces enjeux, tous ces défis, vous puissiez tirer bénéfice aussi de ce plan de relance, comment il redescend en plus fine puisqu'on aime l'eau aujourd'hui, on aime le verre, on aime l'eau, on aime les arbres, on aime les arbres morts. Ça irrigue. Ça irrigue. Le sujet, c'est comment une ville comme Lyon, comment son maire fait redescend en plus fine un plan de relance dont on voit bien aujourd'hui que ni les collectivités locales ni les collectivités territoriales n'ont participé de sa définition. Vous mettez déjà le doigt sur l'une des difficultés, l'une des caractéristiques de ce plan de relance, c'est qu'effectivement, il est... Pour moi, il présente un certain nombre de limites. Si vous me permettez, je vais quand même les évoquer ici parce que ce plan de relance, alors on nous dit, il est largement dédié à la transition écologique, mais en fait, une partie simplement est annoncée pour la transition alors que, et là, je ne suis pas le seul à le dire puisque de nombreux députés l'ont demandé, en fait, tous les investissements devraient contribuer d'une certaine façon à la transition. Aujourd'hui, on ne doit plus faire d'investissement sans se poser cette question. Le prérequis, en fait. C'est un prérequis, c'est une grille de lecture qu'on doit s'imposer. À titre d'exemple, moi, j'ai nommé un adjoint au numéro 2 dans mon exécutif en charge de la transition écologique, mais ça ne veut pas dire qu'il va être à lui tout seul en charge de réaliser toute la transition pour la ville. Non. Il va être, dans un premier temps, en charge d'établir le tableau de bord de la transition écologique, c'est-à-dire qui va nous permettre d'avoir une lecture de notre progression. En quoi est-ce que chaque action qu'on mène va contribuer à la transition ? Où est-ce qu'on progresse ? Si vous ne mesurez pas les progrès, mesurer les progrès, c'est une condition du changement. Des indicateurs pour monitorer. Absolument, mais aussi, pas seulement pour monitorer pour celui qui mène les actions, mais pour aussi donner à voir. Si je vous dis que vous devez changer, mais que je ne vous donne jamais les résultats des changements que vous-même vous opérez, vous finirez par vous épuiser. et vous allez perdre votre enthousiasme à vouloir changer. C'est important de mesurer pour donner à voir. Je vais fermer la parenthèse là sur la question de l'investissement dans la transition parce que votre question portait sur le plan de relance. Oui, je compte bien m'en emparer. La particularité de Lyon, c'est qu'elle est inscrite dans une métropole, une métropole de Lyon et que nous partageons les prérogatives entre la ville et la métropole et que du coup, notamment pour des gros chantiers de rénovation thermique, par exemple, des gros chantiers d'aménagement, c'est par la métropole que ça va se passer. Donc, nous, on a un effort à faire et nos services ont déjà commencé à le faire de concertation, de priorisation des dossiers qu'on va soumettre sur le plan de relance. De pédagogie aussi. Oui, de pédagogie. J'ai la chance d'avoir un président de la métropole de Lyon de la même couleur politique que moi. Donc, du coup, c'est assez facile. J'ai pas besoin de le convaincre de la pertinence de s'engager dans la transition écologique. Je voudrais que Julie de Rougeau réagisse justement sur cette thématique du bas carbone. Vous avez une question pour M. le maire ? Tout à fait. Vous l'avez d'ailleurs largement évoqué, le sujet de la construction durable. Mettre un peu de gain dans le micro, Madame de Rougeau, s'il vous plaît. Le sujet de la construction durable dans votre intervention, c'est assez systémique. les sujets sont nombreux à traiter. Et en même temps, nous, en tant qu'acteurs économiques, acteurs du logement, acteurs de l'immobilier de manière générale, on a à cœur également, et évidemment, je pense que vous le partagez, de rester sur des prix contenus, à la fois, évidemment, pour contenir les prix, mais aussi pour offrir plus d'espace. Vous en avez parlé également. Donc, finalement, parmi tout ce menu, je dirais, parmi toutes ces actions possibles, est-ce que vous avez des priorités les unes vis-à-vis des autres ? Et plus largement, quel est votre avis sur cette question du renchérissement de la construction ? C'est une question d'équation économique. Exactement. Alors, j'ai cité un certain nombre d'éléments. J'ai parlé des matériaux biosourcés, du réemploi. Je crois qu'on peut tenter une priorisation de ces différents éléments, mais comme vous l'avez très justement dit, ça fait système, tout ça, en fait. Je pense qu'il faut pouvoir, ça peut paraître ambitieux, mais je pense qu'il faut traiter tout à la fois. Bien sûr, il y a des filières, les matériaux biosourcés, on ne traitera pas de la question des matériaux biosourcés comme on traitera de la question du réemploi des matériaux non utilisés. Mais des solutions techniques, on sait les trouver. Et d'ailleurs, je suis sûr qu'ici, dans cette salle, il y a énormément d'organisations, d'entreprises, d'individus qui ont déjà réfléchi à toutes ces questions. C'est-à-dire un booster du réemploi qui s'est tenu ici. On va en parler avec Eric dans quelques secondes. Exactement. Avec Eric, on s'est croisé tout à l'heure. On l'a rapidement évoqué. Moi, c'est un projet que je trouve très intéressant. Eric, pardon de vous couper. Vous pouvez peut-être redire brièvement ce dont il s'agit. Le booster du réemploi, il faut qu'on le partage. Ça a été effectivement lancé ce midi au BIPIM. C'est une initiative de groupe à main mais qui est venue en fait mettre en synergie 30 mètres d'ouvrage sur le territoire national avec un constat qui est qu'on produit dans notre industrie 40 millions de tonnes de déchets par an dont à peine 1% est en fait réemployé. Donc l'économie circulaire, elle fonctionne en termes de recyclage, mais elle ne fonctionne pas en termes de réemploi. Et donc nous, on a pris l'initiative il y a quasiment 2 ans maintenant de tester, de faire un test and learn sur certains de nos immeubles et de pouvoir réemployer des matériaux basiquement. On parle des faux planchers, des plafonds, des serrureries, vraiment tous les corps d'État qu'on peut retrouver sur un immeuble. et assez vite, on trouve que ce qu'on a mis en place est vertueux et on a pris l'initiative d'élargir. Il y a une recherche d'effet d'échelle où la demande et l'offre doivent se conjuguer. On doit pouvoir facilement sur une plateforme trouver matière à sa recherche ou offrir le matériau parce qu'en fait, il y a une temporalité. Donc on respecte la temporalité de ce réemploi. Il ne s'agit pas de stocker des matériaux définitivement, mais c'est trouver un point de rencontre, trouver cette temporalité. Et donc il y a 30 maîtres d'ouvrage qui ont pris l'initiative aujourd'hui de se dire qu'on lançait 150 chantiers de réemploi. C'est le côté bonne nouvelle. Le côté mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a aucun acteur public qui est venu pour l'instant rejoindre cette initiative. Mais je ne doute pas qu'avec le maire de Lyon, la ville de Lyon sera parmi les premières. C'est très cohérent ce que dirait que donner par rapport à votre démarche. Je suis très enthousiaste à l'idée de pouvoir accueillir cette initiative et de la soutenir. Très clairement, la question du réemploi pour moi est fondamentale. En plus, j'imagine que vous devez réfléchir aussi à la façon dont on peut même raccourcir les livraisons, faire en sorte qu'on vienne plus directement rechercher ce qui reste d'un chantier sur le chantier lui-même, peut-être de manière à ce qu'on évite les périodes de stockage comme vous y faisiez référence. Moi, je trouve que c'est tout à fait le genre d'initiative que l'on doit soutenir. La question du réemploi, c'est un sujet que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer avec la vice-présidente à l'urbanisme de la métropole, Béatrice Vessilier, qui est aussi, je citais Raphaël Michaud, mon adjoint à l'urbanisme aussi à l'aménagement et au logement, qui est présent lors du lancement. Voilà, très intéressé aussi par le sujet. Voilà, moi, je souhaite clairement y contribuer et je pense qu'il faut qu'on envoie des signaux pour dire oui, ça peut marcher, ça intéresse des entreprises de venir récupérer. Et oui, on peut travailler ensemble. Oui, mais c'est ce que je vous ai aussi dit dans ma prise de parole tout à l'heure. Je pense que, il n'y a pas d'un côté les collectivités territoriales et de l'autre, tous les acteurs de l'immobilier, de la promotion, du bâtiment. il y a un écosystème de gens qui veulent fabriquer la ville et de la manière aujourd'hui, la plus, j'ai envie de dire, la plus intelligence, la plus vertueuse, la plus respectueuse de la planète. Donc, le réemploi, c'est avant même le recyclage, la meilleure option pour moi. Peut-être, Frédéric, je vais vous dire pourquoi on a besoin de vous. On a besoin de vous parce que depuis plus de trois ans maintenant, on a levé un certain nombre de contraintes. Les contraintes qui étaient assurantielles. Les assureurs ne voulaient pas assurer un immeuble neuf qui était fait à base de matériaux réemployés. On a levé un certain nombre de contraintes techniques parce qu'il fallait de la certification. Aujourd'hui, on n'arrive pas à lever la contrainte. Vous avez exposé, M. le maire, le cahier des charges. On n'arrive pas à lever la contrainte réglementaire. Très clairement, les ministères ne nous écoutent pas. On n'est pas effectivement des interlocuteurs où les textes de loi sont modifiés avec agilité. Si les acteurs publics nous accompagnent dans un booster du réemploi, ces leviers, ces verrous, ces freins vont sauter. On a absolument besoin de vous. Message passé. Et entendu. Et entendu. Et enregistré en plus. Jélide Rojoux, il y a un autre sujet important. On a beaucoup parlé aujourd'hui. Il nous occupe de la fameuse densification des villes. Oui. En fait, moi, je voulais plutôt partir de la question de l'artificialisation des sols ou plutôt le fait de la stopper. C'est un sujet dont on parle depuis très longtemps. La préservation des espaces naturels, des espaces agricoles, Eric en a parlé. La question de la protection de la biodiversité également. Et aujourd'hui, enfin, je dirais, il y a un consensus, en tout cas, un focus médiatique important sur ce sujet-là. Mais c'est vrai que notamment sur des villes en fort développement qui restent très attractives, Lyon en fait évidemment partie. Le pendant, c'est qu'il va falloir construire plus dans la centralité, donc densifier. Voilà, j'aurais aimé avoir votre point de vue sur cette question-là. construire plus haut, quelque part aussi. Construire plus haut, construire autrement, c'est à vous de nous le dire. Réaction. Alors, vous disiez en introduction, on parle de ce sujet depuis longtemps, oui, mais on agit depuis très, très peu de temps sur la question de l'artificialisation. Je vous donnais le chiffre tout à l'heure, 10 500 hectares entre 2005 et 2015 dans la grande agglomération, enfin, dans la métropole de Lyon qui ont... C'est vrai, c'est une intention pendant très longtemps. Qui ont été artificialisés et pourtant, les annonces étaient là. Le problème, c'est au moment d'arbitrer, on trouve toujours une bonne raison ou alors on imagine un mécanisme de compensation qui finalement n'est jamais actionné. Voilà, mais c'est important de se redire les choses parce qu'on est arrivé à un point où le sujet, il est crucial. Je citais aussi, enfin, je faisais référence dans ma prise de parole tout à l'heure au quartier de la Pardieu. On a hyper minéralisé ce quartier à tel point qu'on va devoir casser du bitume pour replanter, ce qui est une absurdité sur le plan économique. Vous en conviendrez. Bref, c'est vraiment un sujet majeur, la question de l'artificialisation des sols et l'une des premières décisions que j'ai prises en arrivant, c'est d'arrêter un projet qui, alors on n'était pas au stade du permis de construire, pour dire non, dans le premier arrondissement, le territoire le plus densément peuplé d'Europe, non, ce nouveau projet ne sortira pas de terre. On n'en rajoute pas. Voilà, on n'en rajoute pas, on a besoin de garder un peu de fraîcheur avec un espace végétalisé. Oui, la question de la densification versus l'étalement, c'est un sujet. Alors, il peut être regardé qualitativement localement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a aussi une attente des habitants à ne pas monter trop haut pour rester dans une densification à hauteur d'être humain. Tout à l'heure, je parlais de R plus 4, R plus 5 et le modèle des cités jardins. Voilà, on peut encore avoir le droit à la lumière ou on est encore, on arrive encore à appréhender le sol parce qu'on n'est pas trop haut donc du coup, on arrive encore à connaître ses voisins. C'est tout ça qu'il faut considérer. Maintenant, effectivement, si on va vers ce modèle de cité jardin, comment fait-on pour faire habiter les gens dans la ville ? C'est ça. Et c'est là où la question, elle ne peut pas être simplement résolue à l'échelle de la ville, d'une seule ville. avec Bruno Bernat, avec le président de la métropole, on a milité et on va militer pour la mise en place de mécanismes de coopération entre les territoires et entre les villes. Donc là, ça va plus loin, c'est la région Auvergne-en-Alpes. Absolument. On a depuis trop longtemps laissé tomber les questions d'aménagement du territoire et pensé les relations entre les villes comme des relations de compétition. On a cherché à vouloir attirer le plus d'entreprises, le plus d'habitants. Et Lyon, qui jusqu'ici a tiré son épingle du jeu, a beaucoup communiqué sur son attractivité. Mais à quoi ça sert d'avoir une ville hyper attractive quand vous avez un appauvrissement des villes moyennes qui sont à moins de 100 kilomètres ? Au final, on y perd tous. Franchement, on y perd tous. Donc sur la question, sur cette question que vous soulevez, il ne faut pas la regarder simplement à la loupe. il faut la regarder en prenant de la hauteur et en se disant comment est-ce qu'on peut envisager une meilleure répartition des ressources, des opportunités ? Je sais que ce n'est pas simple. Et puis ça implique de se poser d'autres questions. Ça implique de se poser la question des mobilités entre les villes. Alors ça permet de faire un lien avec une question par exemple. de vous couper. Je me permets juste un petit point très précis. Excusez-moi, Frédéric. Je vous en prie. Autour de Lyon, par exemple, si vous n'améliorez pas la ligne ferroviaire entre Saint-Étienne et Lyon, vous ne pouvez pas penser le renforcement de la ville de Saint-Étienne ou la question qu'on vient d'évoquer en considérant aussi la possibilité pour les gens d'aller vivre à Saint-Étienne. Ce n'est pas possible. Donc on a besoin de services publics et notamment de services de mobilités et de transports en commun. Ce que disait Carole Delga tout à l'heure pour la région Occitanie Midi-Pyrénées. On va terminer et encore au l'air avec la question de Julie tout à l'heure avec vous, Éric, sur les mobilités. On en parlait à l'instant. Au voiturage, il y a une belle expérience qui a été lancée sur Bordeaux. On peut comparer aussi les métropoles entre elles. C'est intéressant et c'est l'objet de la dernière question pour vous, Grégory Doucet. Je sais qu'il y en a beaucoup mais le temps passe. On a nous-mêmes, je parle de l'expérience en fait de Groupama sur un repositionnement d'un site d'exploitation où on a déménagé la communauté urbaine de Bordeaux et compliquée en termes de circulation et on repositionne un site d'exploitation de Groupama important dans la zone de Mérignac. Discussion très clairement qui se pose en termes de la place de la voiture parce que de toute façon dans les schémas d'urbanisme quand on construit 15 000 m2 à Bordeaux on a le droit qu'à 350 places de parking or on doit faire venir 1300 personnes dans ce lieu de travail. A Bordeaux les gens ne se déplacent qu'en voiture. La place du transport en commun bien évidemment elle revêt une importance majeure puisqu'on fait et on essaye de développer des transports en commun avec des parkings qui servent de tampon en fait mais il y a un système que effectivement nous on développe en interne qui est celui du covoiturage mais qui ne s'adresse finalement qu'à une mutualisation à l'intérieur même de l'entreprise or cette mutualisation elle n'est pertinente qu'à l'échelle du territoire et des zones d'activité. C'est là où vous pouvez marquer des points par rapport à votre confrère maire de Bordeaux le maire de Bordeaux m'envoie pêtre très clairement en me disant c'est pas un sujet de ma collectivité donc le covoiturage à l'échelle de Roupama c'est très bien à l'échelle de la collectivité c'est pas à moi d'apporter des solutions Lyon quelle est votre réponse si j'ai le même projet à Lyon de repositionnement avec pas de parking une piétonnisation une artificialisation des sols qui a été végétalisé mais en tout cas travaillé on fait comment concrètement opérationnellement pour les salariés oui rassurez-vous que je vais pas répondre au nom de Pierre Urmic il faut pas c'est ça je crois que lui aussi il a pas mal de choses à voir avec son sapin de Noël donc moi avec mon tour de France donc chacun chacun s'occupe de son sujet plus sérieusement plus sérieusement la question du covoiturage alors pour le coup je veux pas botter en touche mais c'est aussi un sujet qui relève des compétences de la métropole de Lyon mais le sujet est pour le coup est traité c'est à dire que il y a déjà un dispositif qui a été mis en place par les métropoles mais la question du covoiturage elle n'est pas que liée à la plateforme il y a une culture du covoiturage à développer et je dirais même il y a de l'infrastructure à mettre en place avoir une voie dédiée au covoiturage c'est ce qu'on a prévu sur je vais l'appeler M6 M7 alors peut-être que tout le monde n'est pas au courant ici que l'A6 A7 qui traverse l'on a été déclassée donc on l'appelle maintenant M6 M7 mais à terme on aura une voie qui sera dédiée au covoiturage donc alors avec un système de vidéo enfin verbalisation tout ça qui permettra de s'assurer que ça va fonctionner voilà et donc du coup si on a l'infrastructure si on a des entreprises comme la vôtre qui souhaitent s'y engager si on a plusieurs dispositifs de covoiturage qui existent que les uns les autres peuvent utiliser voilà on va dans le bon sens et puis pour être honnête il est clair que la réduction de l'espace offert à la voiture pour qu'il y ait plus d'espace pour les piétons les vélos etc et les transports en commun va servir d'encouragement aussi à ce type de pratique voilà et j'ajouterai alors il y a le covoiturage qui va très certainement se développer ce qu'on voit aussi énormément se développer à Lyon et dans toute la métropole c'est le recours au vélo électrique c'est pour les gens qui ont des distances enfin voilà quand même trop longues pour y aller à pied bien sûr et pas arriver trempé au bureau pour être tout à fait honnête moi même je suis passé à l'électrique pour pouvoir arriver pas trop dégoulinant quand vous m'invitez on va proposer ça au coureur du Tour de France pourquoi pas on va terminer un dernier message vous me permettrez de ne pas suggérer celle-là on est d'accord dernier message pour vous remercier parce qu'on est vraiment très sensibles au fait que vous ayez accepté de venir vous ayez maintenu votre présence et vous ayez parlé de façon très ouverte et constructive avec tous les acteurs qui sont réunis un dernier message en quelques secondes à l'heure passée pour les semaines les mois et les années à venir l'un des messages clés de mon intervention tout à l'heure était de dire voilà on construira les solutions les solutions ensemble s'engager tous ensemble dans la transition écologique c'est pas une mince affaire c'est énormément de problématiques quand on parlait de la construction bas carbone tout à l'heure on voit quand on commence à attaquer les sujets c'est plein de sous-sujets les filières l'organisation le réemploi tout ça c'est plein de sujets donc on a besoin d'énormément d'intelligence collective donc voilà le message c'est simplement il faut qu'on fasse tout ça ensemble et moi mon rôle je considère que mon rôle en tant que maire c'est pour ça que je veux établir ce schéma directeur c'est de donner justement de la vision et de la direction pour que voilà on sait dans quel sens on va maintenant les problèmes on les découpe on les prend un par un il n'y a pas de montagne qu'on ne puisse gravir si sans faire quelques étapes bon ben c'est ce qu'on va faire et je pense qu'on va y arriver voilà travailler ensemble et regarder demain ensemble merci beaucoup je voudrais que vous applaudissiez Julie Drojoux Eric Donnet pour leur présence et surtout Grégory Doucet le maire de Lyon merci infiniment merci